Tu vois Mike, je ne mentais pas. Toi, arrête d'écrire connard. On est sur un thread d'horreur ou on est sur un drama là ? Attendez, je ne comprends pas. Là, il y a un gars qui a été potentiellement kidnappé et finalement, ils sont en train de s'engueuler. Alors que le gars était kidnappé, il demande de l'aide. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Cette chaise est incroyable. Elle m'attend, elle me demande quand il est l'heure de tourner des vidéos. Yo, t'en, c'est qu'il y aura. J'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez vu dans le titre d'aujourd'hui, ça y est, on est le mois d'octobre. Ça y est, Michel, mon mois préféré, clairement, de l'année puisqu'on est sous le signe d'Halloween, on est sous le signe de l'automne, on est sous le signe des citrouilles, Monsieur Jack, voilà, tous les trucs horrifiques. Et comme vous le savez, chaque année, on commence à raconter des histoires d'horreur dès qu'on arrive au mois d'octobre. Vous avez été nombreux à me conseiller ma application, des threads sur Twitter, des vidéos sur YouTube. Donc là, on va commencer par une application. Aujourd'hui, on va lire une histoire d'horreur. J'ai encore jamais testé ce type d'application, on va voir ce que ça va donner, on va voir si les histoires sont assez prenantes ou pas. On est sur l'application Chat Story qui propose pas mal d'histoires d'horreur. Vous avez tout type, des histoires romantiques, horreurs, thrillers. Je me suis dit romantique, je pense pas trop que ça soit la thématique. Pour le coup, au niveau d'Halloween, c'est pas top. Du coup, j'ai sélectionné la première histoire qui est les règles du jeu. Rosalie, Mike, Axel, Armand, Lydia, Carole, Jessica, Steve, Sébastien et Ambre sont entraînés dans un jeu où l'un d'eux et le tueur vont-ils le trouver ? C'est une sorte de Dead by Day-like, j'ai l'impression pour le coup. Donc on va lire ça, on va voir. Ah, c'est vraiment top, c'est vraiment fait comme un système de SMS, j'aime beaucoup. Alors, Steve, salut. Mike, yo. Axel, hello. Armand, salut. Bon, on va tous les faire là. Axel, comment allez-vous ? Je vais assez bien. Moi, je vais bien, je suis en train de jouer ma PS4. Et moi, je me suis tapé Rosalie. Ah, toujours dans la bonne ambiance. Moi, elle m'a quitté. Alors, attendez. Mike s'est fait quitter par Rosalie, mais Steve s'est tapé Rosalie. Donc j'imagine que Mike était avec Rosalie, que Rosalie l'a quitté pour se taper Mike. Super, on part sur un drama en fait, c'est clairement un drama. Donc Armand qui lui dit, comment vas-tu Axel ? Je suis au lit. Alors, attendez, attendez. Déjà, je commence. Déjà, suspecter que ça soit Mike, le coupable qui se venge. Le truc n'a même pas encore commencé. On est déjà en train de suspecter direct. Mike, tu es coupable. Le lendemain matin. Bip, bip, bip. Mike, entendez que ça. Il prend le courage de se lever pour attraper son téléphone. Sébastien, il y a quelqu'un ? Eh oh, répondez-moi. Bonjour. Mike ? Tout est écrit en candidat. Il n'y a plus les noms. Ah oui, comment ne pas s'en rappeler ? C'est toi qui m'as harcelé avec tes amis, espèce de connard. Ah oui, on est sur une bonne ambiance, c'est-à-dire que là... Enfin bref, je vais essayer de ne plus me rappeler de ça. Je vais la faire court. On m'a enlevé. D'abord, j'ai bien fait de t'harceler et ensuite, je ne te crois pas du tout. Putain, tu fais vraiment chier toi. J'ai dit la vérité. Alors, on a Rosalie qui écrit un message. Ça sera moi, ta preuve, Mike. J'ai regardé toute la discussion et quand j'allumais ma lampe torche, j'étais autre part. Pitié, aide-moi, Mike. Et quand j'allumais ma lampe torche, j'étais autre part. On est où, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu vois, Mike, je ne mentais pas. Toi, arrête d'écrire, connard. On est sur un thread d'horreur ou on est sur un drama, là ? Attendez, je ne comprends pas. Là, il y a un gars qui a été potentiellement kidnappé et finalement, ils sont en train de s'engueuler. Alors que le gars était kidnappé, il demande de l'aide. Qu'est-ce que t'as fait à mon fils, je pense ? F, Mike ne voulait plus rien écrire. Frère, peut-être. Il ne voulait pas dévoiler son secret à son ex-petite amie. Lui parle surtout pas, Rosalie, il est dangereux. Mike, restez immobile. Lydia, putain, à l'aide, les gars, s'il vous plaît, je ne suis plus chez moi avec mon gros nounours. Jessica, moi aussi, Ambre, meilleure amie, tu es là ? Carole, je suis enfermée et kidnappée. Axel, restez calme, c'est peut-être Mike qui fait un prank. Bah ouais, sûrement. T'es qui, toi ? Je ne sais pas, Mike a commencé à l'insulter. Steve, tu es là ? Mike, je ne savais pas que tu avais une ex. Ambre, Jessica, je suis là. Oui, je me suis fait enlever. J'ai super peur, pitié. Alors, est-ce qu'on doit le prendre comme si, du coup, c'était une conversation SMS ou finalement, comme si les personnes étaient l'une en face de l'autre ? Armand, je crois que je suis dans la même galère que vous. En fait, tout le monde s'est fait enlever, là. Steve, tu es là ? Pourquoi tu ne réponds pas ? Carole, vous avez remarqué qu'on est quand même neuf dans la discussion ? Ouais. Sébastien voulait écrire quelque chose, mais Mike était présent. Attends, on se connaît tous, sauf Sébastien. Je suis d'accord, Sébastien, on ne le connaît pas, lui. On ne sait absolument pas ce qu'il fait dans l'histoire. Oh, toi, je te connais bien. N'essaie surtout pas de les emmêler dans des histoires qui sont que des stupides mensonges. Bonjour. Oh, ça commence. Ça, c'est le maître de la game. Bienvenue dans le jeu. Qui est le tueur ? Ambre, c'est quoi ce bordel ? Armand, peut-être un prank ? Ce jeu n'est absolument pas un prank. Vous êtes dix. Il y aura neuf survivants et un tueur. Le rôle du survivant est de trouver le tueur pour s'enfuir. Le rôle du tueur, bah, c'est de tuer. C'est hyper stressant, Lydia. Comment ça ? Le prank n'est pas du tout crédible. Bien sûr, ce n'est pas drôle s'il n'y a pas d'action. Le tueur devra faire des choix stratégiques pour ne pas se faire trouver. Alors que les survivants, eux, devront le trouver grâce aux indices que je distribuerai à la fin de chaque heure. À la fin de chaque heure, il y aura aussi un mort causé par le tueur. Oh, l'angoisse. Le tueur est parmi vous. Cette phrase glace le sang de Rosalie. Maintenant, parlons des indices. Si je vous donne le mot sportif, il pourrait être positif ou négatif. Vous n'aurez que 6 indices où il y aura 4 positifs et 2 négatifs. Ok, donc on a 4 informations qui sont vraies et 2 informations qui seront fausses. Les survivants devront se creuser la tête pour trouver le tueur avant de se faire tuer. Ça va être amusant. Si vous avez un soupçon sur un joueur, vous pourrez appuyer sur le bouton soupçon. Oh, l'angoisse. Si la personne que vous accusez est bien le meurtrier, les survivants pourront s'échapper. Si c'est le contraire, vous mourrez. On est sur une histoire hyper glauque là, ça commence. Et à la fin de l'heure, le tueur prendra une télécommande avec le nom du joueur, puis tapera sur le bouton rouge pour vous tuer. Grâce à une bombe électronique qui est en ce moment même dans votre cerveau. En fait, on est dans un espèce de mélange entre saut et un mélange entre le cloué d'eau. Si vous tentez d'appeler des personnes qui ne sont pas dans vos contacts, vous mourrez instantanément. Mais vous avez le droit de faire des groupes privés avec les membres que vous voulez. Des questions ? Oui, moi, c'est une remarque. Votre prank, c'est totalement de la merde. Oh, j'en étais sûre. Tenez, je vous donne 3 journaux. Que la partie commence ! C'est sûr et certain qu'il y a des indices à l'intérieur, c'est sûr. 10 adolescents portés disparus. Les parents sont très inquiets. Tout ce que l'on sait, c'est qu'ils se connaissent. Nous faisons notre possible pour les retrouver. 8 décembre 2004. 8 décembre 2004. 8, 4 décembre... Je sais pas, je suis en train de partir en... Décembre c'est 12 ? 4, 8, 12 ? Je sais pas. Je pars en truc... Je commence à faire des recherches, les amis. Pour moi, c'est parti, c'est lancé. Aujourd'hui, 10 adultes ont été kidnappés. Cela nous rappelle énormément l'affaire du 8 décembre 2004, qui n'a jamais été résolue. Pourquoi passer d'adolescent à adulte ? Y a-t-il un rapport ? Nous faisons notre possible pour les retrouver. 14 novembre 2009. Donc, 14 novembre 2009. Donc, 2004, 2009. Alors, par contre, soit c'est Gripsou le clown qui veut se venger et qui est de retour, et il décide de kidnapper les enfants un par un. Oh non, ma batterie commence à lâcher ! Jessica est le troisième. 10 adultes sont portés disparus. Maintenant, les forces de l'ordre sont certaines que l'affaire 2004 et 2009 sont liées. Tous les 5 ans. Pourtant, que ce soit en 2004 et 2009, aucune trace n'a été trouvée. Nous faisons de notre possible pour les retrouver. 2 mars 2014. Oh non, je ne veux pas mourir, s'il vous plaît. Il ne reste plus que 20 minutes avant le premier mort et le premier indice. Oh mon Dieu, on doit trouver le tueur, je n'y crois pas. Putain, j'ai peur. Moi, ma vie est terminée, ça ne sert à rien. Mais non, on ne dit pas ça. Il y a bien raison de le dire, cet enfoiré. Mike, arrête ! Mais aucun de nous ne peut avoir le courage de tuer tout le monde, n'est-ce pas ? Mais demande pas, Armand, t'es con ou quoi ? Tu crois que le tueur va dire « Ok, en fait, c'est moi ? » En tout cas, à cause de ce jeu, tout le monde est sur ses gardes. La confiance diminue dans nos amitiés de toujours, et bientôt, des petits soupçons apparaîtront. Nous devons prendre ce jeu au sérieux, restez calmes, et surtout, je ne foutais pas le bordel, d'accord ? Il ne reste que 5 minutes avant le premier mort de votre premier indice. « Rappelez-vous que le tueur devra faire des choix stratégiques pour ne pas se faire cramer. » Ouais. « Steve ? » Oui, ma chérie. « Je t'aime de tout mon cœur. » Moi aussi, ma belle. Oh, tout le monde se met des cœurs. Qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde se met des cœurs. L'heure est terminée. On va enfin connaître le premier mort ainsi que le premier indice. Le premier mort est... Puis un cri d'homme retentit. « Steve ? » Oh ! Merde ! C'est Steve. « Le premier indice est... » « Parmi vous, le tueur est ou a été amoureux de l'un d'entre vous ici présent. » « Est-ce positif, négatif ? » Moi, je pense que c'est positif puisque depuis tout à l'heure, on nous parle d'histoire d'amour. Donc, je pense que c'est positif. Exemple. « Positive. » « Mike, Rosalie, Axel et Lydia. » « Négatif. » « Sébastien, Armand, Carole, Jessica et Ambre. » Ah, d'accord. Quoi ? Axel et Lydia ? Ça va partir en latin. Axel. « Oui, Lydia et moi, nous sommes amoureux en secret depuis un an. » « Rappelez-vous que l'indice peut être positif ou négatif. » « Quatre positifs et deux négatifs. » « Épisode 1 terminé. » « Merci d'avoir lu. » Moi, je veux la suite. Où est la suite du chapitre ? « Mike était plongé dans ses pensées. » « De l'extérieur, il ne sentait rien du tout. » « Mais de l'intérieur, il était quand même triste de la mort de Steve et de la mélancolie de Rosalie. » « Ah oui, Axel et Lydia étaient amoureux grâce à vos indices. » « J'espère en attendant qu'elle vous aura plu. » « N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. » « Est-ce que vous voulez qu'on le continue ou pas ? » « Sachant que si on le continue, je pense que je vais peut-être... » « Ah non, quoi que non. » « Je crois qu'en tout, il y a 6 épisodes. » « Ça ferait que je tournerai d'un seul coup 5 épisodes. » « Ça ferait peut-être un peu trop. » « Donc, à voir. » « Mais dites-moi dans les commentaires du coup, si vous voulez que je continue cet épisode » « pour savoir ce qui va se passer et qui est potentiellement le tueur, mon petit Michel. » « Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et aux multiples réseaux sociaux listés juste dans la barre d'infos. » « Et merci infiniment à tous ceux qui vont sur Utip pour moi. » « Mon petit Michel, n'oublie jamais que tous les soirs, à partir de 21h, je suis en live sur Twitch. » « En attendant, je vous fais tous de très très gros bisous. » « Je vous remercie du fond du cœur. » « Je suis extrêmement heureuse d'être de retour. » « Vous imaginez pas comment je suis reboostée. » « Et petite annonce au fait, car il y a quelques minutes, j'ai vu que j'avais eu mes passes pour aller à la PGW. » « On se retrouvera, les amis, à la PGW 2019 cette année. » « Je pense que je dirais le samedi-dimanche. » « Je pense, je ne sais pas encore. » « De toute façon, je vous ferai une vidéo annonce pour ça. » « Je vous fais de très très gros bisous. » « Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. » « Je vous aime trois fois mille. » « Tchao ! » « Je vous aime trois fois mille. »